En milieu, bien. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur le Premier Ministre, Messieurs les artistes qui, ce soir, vous qui allez être décorés, Mesdames, Messieurs, c'est pour nous un immense plaisir, chers amis de la presse, vous accueillir au Palais National à l'occasion de cette cérémonie de remise de plaques d'honneur et mérite à trois musiciens dont le talent est indiscutable. Je veux citer Monsieur Éric Virgal, Monsieur Fabrice Rousier et Monsieur Clément Bélisère. De peu, on aurait eu un panel d'artistes uniquement. Est-ce que le PM joue à un instrument de musique ? Je ne sais pas. Je le connais pour être davantage sportif, lui qui joue au tennis, mais la musique, le sport, ça se marie bien et on comprend que le PM soit présent ce soir. D'ailleurs, c'est lui qui, dans quelques instants, lira les plaques d'honneur et mérite. Le président de la République, ce soir, présent pour saluer le talent d'Éric Virgal, l'on dirait un Antillais, mais qui a tellement fréquenté Haïti, qui a même chanté pour nous dans nos moments de joie, dans nos moments de douleur également, que si on l'appelait un autre fils d'Haïti, on n'exagérait pas trop. Et puis, Fabrice Rousier, le maestro, le compositeur, le pianiste, que n'a-t-il fait dans le domaine de la musique ? Fabrice Clément Bélisère, Kéké, le talentueux guitariste qu'on connaît. Les deux, au sein de la formation Musique, Musique, on se souvient encore du bonheur de leurs fans qu'ils ont fait. Et ce soir, Haïti, qui se veut être reconnaissante, le président de la République, qui a voulu s'associer au Premier ministre Laurent Lamotte pour décerner donc des plaques d'honneur et mérite à ces talentueux musiciens. Monsieur le Président de la République, les mots ne vont pas vous manquer, certainement, pour vous adresser à des confrères sans trop de palabres. Je vous cède le micro pour vous adresser à eux. Merci. Merci, m'aidez-vous. Merci, Lucien. Quand j'ai appris que mon PM allait recevoir ces trois frères musiciens, je me suis dit, mais comment me faire balade? Un PM n'a l'air, il y a l'autre, il y a tout cela. Donc, j'ai proposé tout rapidement que ceci se fasse au Palais national. Et l'opportunité pour moi de revoir mes frères musiciens, cet Allah avec qui j'ai beaucoup travaillé. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous revoir, messieurs. Et je commencerai par l'aide d'Éric, qui, en tant que messager, ne prend pas en compte seulement ce qui se passe chez lui, mais ce qui se passe à travers le monde. Il chante des sentiments, des situations. Il a chanté Haïti. Il a chanté l'amour. Il a chanté tant de choses. Mais il reste un fidèle ami d'Haïti. Et comme Lucien l'a dit, presque un fils d'Haïti, parce que dans nos moments difficiles, Éric ne partage pas seulement nos douleurs, mais il s'associe à tout ce que nous faisons pour remédier à certaines situations. Donc, Éric, mon cher, félicitations pour qui tu es. On a bossé ensemble. Je t'ai vu sur scène. J'ai été sur scène avec toi. Je t'ai regardé d'en bas. Je t'ai regardé du dehors. Je t'ai écouté. J'ai vu des gens s'apprécier ce que tu fais. Je dois vous dire qu'avec ces deux autres frères, tu es de cette équipe qui continue de marquer des générations. Donc, je t'ai souhaité du succès. Et l'EPM prendra la parole pour parler exactement de ce qui vous sera décerné. Mais je tenez à être partie prenante. Et pareil pour Fabrice et Kéke, des gens qui ont été à une époque, quand il y avait musique-mysique, ils me faisaient la guerre. Les gars disaient, nous, deux guerres à Esaïe. Et puis, Sweet Mickey a répondu. C'était un tac au tac. Inutile de dire qui avait gagné. Inutile. L'essentiel, c'est qu'ensemble, on a marqué notre pays. On a enrichi la culture haïtienne. Et donc, c'est un honneur pour moi, un plaisir d'avoir ces deux frères à côté de moi, qui, à part leur talent de musicien, d'artiste, et excellent aussi. Et Kéke, qui nous aide au sein de l'UCLPBP, cette unité qui reconstruit des zones qui avaient été touchées par le séisme, notamment Jalousie, Monércules, et tout ce qui avait à voir avec les tentes qui devaient être déplacées, les zones qui devaient être refaites. Et Fabrice, homme d'affaires, qui continue de créer des emplois au pays, conditions indispensables pour le relancement. et d'Haïti. Donc, pour tout ce que vous faites, pour qui vous êtes, messieurs, et félicitations. M'apprendre que mon dame n'a fini la bonne garantie, vous frappez encore, pour qu'on puisse encore être sur scène. Mais je ne raterai pas une occasion, même quand mon mandat n'aura pas pris fin, dès qu'il y aura une opportunité, ne manquez pas de m'inviter. Je serai toujours à vos côtés, parce que j'ai la musique dans le sang. Et puis, il faudrait aussi mentionner, Fabrice, que du temps, il y a une catastrophe en Haïti, que c'était une inondation. Souvent, nous nous mettons de tête nous ensemble pour nous venir en aide à la population. La Fondation Rosé Blanc, nous nous avons rencontré avec Foude Foude Pou, que grand frère, zami nous, frère nous, et oné reprézantez-bas ici. Donc, travail là, nous faisons sous différentes facettes, nous faisons en tant qu'artistes, nous faisons en tant qu'humains, nous faisons en tant qu'oeuvres sociales, nous faisons en tant qu'éveloppe. Et, ma pre-merci, nous, nous sommes une belle équipe, nous sommes une bonne équipe, nous sommes un bon bagaille, nous sommes content pour moi avec nous, la aujourd'hui. Et, je me félicite des PM, nous avons une idée de ce que vous recevez aujourd'hui. Parce que, entre le discours que j'ai fait vendredi, qui a annoncé la création de la commission présidentielle, qui devra statuer, ou encore, me faire des recommandations, et, matin, je me souviens d'installer, même la commission, je ne suis pas raté, je ne suis pas raté, vendredi soir, qui était la présence d'Eric, et au Caribé, mais je dis, j'en avais bien passé, mais ce n'est que partie remise, le temps fait que, le travail, même quelqu'un qui a fait des noms là, on ne se voit pas tout le temps, mais c'est le même amour, le même sentiment, on continue et sa vie, et dans ton cas, Eric, tu es en Haïti aujourd'hui, mais ce que tu fais va au-delà de ton pays et d'Haïti, tu vois, tu chantes pour le monde, pour l'humanité, tu donnes de bons conseils à des générations, tu fais des recommandations, quand tu parles d'amour, de la chanson, des recommandations aux hommes de la terre, aux femmes aussi, et on n'est pas réduit simplement à travailler chez nous ou chez nos voisins, mais quand on s'implique dans le social en Haïti, on le fait peut-être en Haïti, parce qu'on est en Haïti, mais quand on est bon, on est simplement bon, on le fait tout le temps, on le fait partout, donc félicitations à vous tous, PM, couche à propos de l'initiative, et je remets le micro à Lucien, mais je suis certain que le PM viendra à continuer l'événement. Donc, messieurs, chapeau. Le président de la République l'a souligné à l'encre forte, cette initiative est du Premier ministre Laurent Lamotte, qui a jugé bon de décorer ces trois artistes. Lui, qui a des propos spéciaux en la circonstance, et tout de suite après, monsieur le Premier ministre, nous allons passer à la délivrance, proprement dite, des plaques d'honneur, et le protocole va vous accompagner dans cette démarche. Vient le moment pour vous de vous adresser aux artistes que vous allez décorer vous-même. Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président de la République, monsieur Éric Virgal, monsieur Fabrice Ouzier, monsieur Kéke Belizère. Sur les pochettes des tubes consacrant vos remarquables talents de chanteurs et d'artistes de la musique, il est écrit que vous êtes de nationalité martiniquaise ou française. Permettez-moi d'en ajouter une, la nationalité haïtienne. Cette terre que vous aimez tant, qui vous inspire, et qui aujourd'hui a l'honneur de vous accueillir, et de vous décerner cette plaque de mérite, d'honneur et de mérite. À Fabrice et à Kéke, qui ont oeuvré et qui oeuvrent toujours pour la promotion et la fierté d'Haïti, de la culture et de la musique haïtienne à travers le monde, vous allez aussi recevoir cette plaque qui représente un symbole d'appréciation du gouvernement haïtien à votre égard. Un symbole, un petit symbole qui dit que nous apprécions tous les efforts qu'on sentit durant toute votre carrière. Éric Vieux-Gal a chanté pour Haïti, il a chanté pour Gounaïve, il a chanté une petite étoile pour Haïti, et il était avec nous encore ce week-end, j'ai participé à l'événement, malheureusement, le président de la République devait s'occuper de sa petite-fille, donc il n'a pas pu faire le déplacement avec moi, donc j'ai eu le privilège et l'opportunité de danser Éric Vieux-Gal ce vendredi. Je tiens encore une fois à vous féliciter pour la carrière, pour votre carrière exemplaire et au nom du gouvernement, vous saluer pour l'honneur que vous avez fait à notre chère Haïti, chérie. Merci beaucoup. Le contenu de la plaque, je vous le lis avant que le Premier ministre ne la remette à M. Éric Vieux-Gal tout d'abord. Honneur et mérite à M. Éric Vieux-Gal pour son ingéniosité à l'art et sa contribution à la promotion de la musique haïtienne et antillaise. Laurent Lamotte, Premier ministre, 1er décembre 2014. Honneur et mérite à M. Clément Belizère pour son ingéniosité à l'art et sa contribution à la promotion de la musique haïtienne. Laurent Lamotte, Premier ministre, 1er décembre 2014. Honneur et mérite à M. Fabrice Rousier pour son ingéniosité à l'art et sa contribution à la promotion de la musique haïtienne. Laurent Lamotte, Premier ministre, 1er décembre 2014. rousi. 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 Si à présent, M. Virgal, M. Bélisère ou M. Rousier aimeraient placer un petit mot gentil, c'est l'occasion, rêver pour le faire. Et je suis assez surpris, ému, je ne m'y attendais pas du tout, je me demandais, pour moi j'allais voir un ami, j'allais voir, parce que je suis fan de sa musique, la première fois que je suis venu dans ce pays là, c'est le premier à m'avoir accueilli, avec lequel j'ai joué en plus. Et puis savoir qu'on me demandait de venir voir Laurent Lamotte, que j'ai connu d'abord en tant que sportif de haut niveau, et je me retrouve là, et pour être récompensé, je ne suis pas sûr de le mériter, mais c'est une grande émotion qui m'étreint. Et puis mes camarades, qui est Fabrice, et puis mon frère Albert, qui est là. Et je ne sais pas, je ne trouve pas les mots où vous me pardonneriez cela. Huguen qui m'a convié à venir voir le premier ministre, et puis regarde ce qu'il me fait, comme plan quoi. Et ce n'est pas un complot, c'est peut-être un complot contre moi, mais qu'ils ont fomenté. Mais je ne saurais assez vous dire merci pour tout ce que je vous dois, tout ce que je dois à Haïti d'abord. Haïti ne me doit rien, le peuple haïtien ne me doit rien, mais je vous dois tout, je vous dois cette liberté, le fait de pouvoir parler aujourd'hui, le fait de pouvoir prendre un avion et être en vie, parce que nous n'étions pas programmés, nous, de cette Caraïbe-là, nous, cette diaspora d'Afrique, nous n'étions pas programmés pour être vivants encore. On aurait, à l'heure actuelle, on devrait être esclave encore, et puis bon, Haïti a décidé que, non, les hommes devaient être debout et libres. Et c'est moi qui devrais vous remercier aujourd'hui, déjà pour ça, mais d'abord pour être en vie, et pour appartenir à ce monde, que nous sommes ce monde de cette Caraïbe. Alors merci pour tout, et puis les mots me manquent, et pour l'instant je ne suis même pas en forme pour vous dire. Les choses parce que vous avez pris mon cœur, Haïti a pris mon cœur, j'ai laissé une partie de ce cœur-là, de ce froid, de ses yeux ici, et puis merci encore. Merci. Vous m'avez tout donné. Il y a de ces agréables complots dont on aimerait être victime chaque jour. Est-ce que M. Belizeur, lui aussi, a un mot qu'il voudrait? Merci, je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, mais quand j'ai reçu cet appel ce matin, du bureau de la Prima, je me suis dit, lundi matin. Puis finalement, quand Nathalie m'a dit que c'est pour autre chose, j'ai dit, moi, très bien. En tout cas, je voulais quand même remercier notre premier ministre et notre président de cette distinction. Et vraiment, ça nous a touchés. Vraiment, ça nous touche au cœur et on est très contents, on est très fiers et on vous promettre de continuer pareil. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Comme Kéké, comme Eric, voilà. Les mots me manquent parce que j'ai eu cette invitation et je pensais qu'on préparait une surprise à Eric, PM. Donc, ça me fait vraiment chaud au cœur et vraiment merci. La reconnaissance, c'est quelque chose qui manque beaucoup, malheureusement, à notre société. Mais j'ai été plusieurs fois témoin et j'ai été comme voici ici, où on nous nourrit d'autres. Et vraiment, c'est primordial pour notre culture que nos artistes aient ce type de reconnaissance. Parce que ce qui nous tient à vie, nous tous artistes, que nous soyons haïtiens, martiniquais, français, américains ou autres, c'est l'appréciation du public et l'appréciation des autorités en plus. Et avoir des autorités responsables qui prennent le temps de mettre en valeur les artistes qui font la différence, que ce soit des artistes haïtiens, martiniquais ou français, c'est primordial. Non seulement c'est primordial pour notre société, pour faire valoir ce qui doit être montré de façon positive, mais c'est primordial pour montrer aux générations à venir ce qui doit être fait en termes d'attitude et en termes de qualité, ce qu'il faut vraiment mettre en exergue. Donc, je ne vais pas être plus loin. Merci beaucoup, PM. Merci beaucoup, M. le Président. Et que Dieu nous bénisse tous. Merci. Applaudissements M. le Président. M. le Président. M. le Président. Le Président. le gen problème inondation, artiste mette ensemble ou non vin enne dans l'autre monde. Et pas d'en m'chita la map dit, gade sa la culture, gade sa, et musique la, gade sa la culture, gade sa, et m'ap sonje youn nan fwa que nou tap ede population, youn nan artiste ki tap ede, nou se te defen anbis ki pala jodi ya, men kite la, nan mouman pou l'te bay tout. M'ap sonje youn nan fwa, nan troubadou, ki reuni telman artiste. M'ap sonje youn nan kato, m'chita la, si sa m'ap panse, youn nan kato, youn fwa diya ou gen presyon politik la, et ta koul dabde divize nou. Se nou kou pren politik la, politik la la pou l'uni nou m'em jan m'uzik. Nou fwa politik pou moun, pou tout sektè, se pou amonize la vi nan sosyete ya. Donk, m'devle di sa pou nou konnen ke artiste pa konnen gen, hen nan ke yo, antis remen bay, antis remen ofri, antis remen pataje. Donk, m'devle di sa souete ke politisyen yo tou, yo apren ke, nou ka fe politik la, on lot jan vek ke, nou ka fe l'an tete ansam, bab jam li, un nan pi go su kse ke musica haïtienne nan fe, nou kou e se troubado, paske, troubado telman van, telman van, nou kou e men gen moun, ki met men sosan tap fe, a men, nou e kon bien troubado, ki vin fete parallelman, a troubado sa, men troubado sa, eti troubado, a se dek te original, lan se sanske, nou te reuni, ou ma, ou majorite, ou pleyade d'artiste, et pou nou te fete le tour, de la planète, nou va fete tout, tout planète la, men nou tamman, de Martinique ou Guadalupe, Guyane, nou fete, nou fete diferent peyi, et, nan muzik tou vou gont tete ansam, nou da souete ke, nou ka asosye mouman sa, a koun soude vive la, a, ou mouman politik parey, kote ke nou tout nou ta, wè ke nou se men bitit, te ya, youn ka rekonet van l'un lot, e kontinu te avaye, pou me haïti, alo kom sa, te va se na tete men, li va ten en tis koua, li dem de zim dzil, alo mdzil. Merci à nos amis de la presse. Générique. 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 C'est parti ! 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 C'est parti !